bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette neuvième vidéo sur le time attack de shadow of the colossus toujours en mode normal alors ce 9e colosse a beaucoup de techniques différentes pour être vaincu donc deux techniques qui permettent de le glitcher donc d'éviter d'utiliser les geysers pour le vainque donc je vous rappelle un petit peu lequel c'est je vais vite fait mettre l'image au moins donc voyez que c'est l'araignée à moitié on va dire enfin la sorte de tortue donc il vous faudra 7 minutes 30 enfin vous avez 7 minutes 30 pour le vainque c'est amplement suffisant avec les deux techniques que je vais vous montrer que je pourrais enfin que je pourrais vous présenter pas vous montrer parce qu'elles sont très très dures à réaliser dans une des techniques qui est utilisée pour le record mondial en fait sur ce sur ce colosse vous allez voir qu'elles sont très très dures à faire donc je vais vite fait faire des réessayer pour pouvoir vous montrer ces deux techniques donc je pourrais pas les réaliser à 100% parce que vraiment elles sont très très dures à faire et pour avoir essayé une bonne vingtaine de fois j'ai pas réussi toutefois je tiens quand même à vous montrer un petit peu comment on fait parce que ça peut toujours être utile donc prenez votre cheval le plus rapidement possible et cabrez le vous vous mettez debout et là il faut s'accrocher à la patte du colosse juste ici et ensuite il faudra réussir à faire un saut sur le côté pour pouvoir atteindre la tête alors c'est ultra dur à faire donc un saut sur le côté comme ça et avec la vitesse de propulsion du colosse vous avez moyen d'arriver en fait sur sa tête mais c'est ultra dur à réaliser j'ai vu des vidéos c'est très impressionnant je vous conseille d'aller voir d'aller jeter un petit coup d'oeil sur les records mondiaux justement de ce time attaque là de ce time attaque là et la personne tue le colosse en 30 secondes à peine quoi c'est ultra impressionnant et très très dur à réaliser il faut vraiment avoir un bon timing un petit peu comme le troisième colosse toutefois moi j'y arrive pas donc je pourrais pas vous montrer la technique je tenais quand même à vous la préciser si vous y arrivez n'hésitez surtout pas à me donner des informations parce que moi je pourrais la présenter par la suite et la deuxième technique celle-ci elle est un petit peu moins complexe je dirais à réaliser mais tout aussi technique quand même à exécuter donc pareil mettez vous comme ceci et au moment où le colosse se câble il faut réussir à s'accrocher en fait juste là donc sur son flanc en fait juste là vous voyez qu'il y a moyen de monter là haut là vous avez trois barres et trois au dessus encore qui vous permettent de grimper si vous arrivez à vous accrocher là haut vous pouvez vous pouvez grimper sur le colosse donc toutefois c'est très dur à réaliser l'appareil il vous faudra un super timing de m pour pouvoir réussir à exécuter la technique donc là du coup ce que je vais faire c'est que je vais vite fait faire un petit réessayer et je vais faire enfin moi je vais utiliser la technique traditionnelle à la rigueur en mode hard j'essaierai peut-être de réaliser la deuxième technique que je vous ai présenté donc en montant sur le flanc toutefois ici je vais utiliser la technique traditionnelle mais je tenais quand même à vous montrer ces deux premières techniques donc ici vous rushez bien évidemment en prenant votre cheval avec vous donc là moi je vais mettre derrière ce geyser là donc là il va falloir tout simplement attirer le colosse donc en 7 minutes 30 vous avez amplement le temps de l'attirer vous en faites pas le seul problème c'est qu'effectivement c'est beaucoup moins prestigieux que réussir à faire un rodéo avec avec son cheval pour pouvoir grimper sur le sur le colosse donc c'est vrai que c'est des techniques qui sont celles ci elles sont très très dur à réaliser en hard elles sont elles sont pas obligatoires mais je dirais elles sont vraiment utiles pour réussir facilement le colosse donc là je vous conseille de vous mettre bien loin l'histoire de vraiment bien attirer le colosse là vous voyez qu'il est quasiment au dessus du geyser donc j'aimerais bien qu'il avance encore dans le voilà ça a l'air d'être bon donc ensuite il va chavirer complètement sur le côté donc là il faut faire le plus vite possible pour arriver jusqu'au colosse avant que le geyser s'éteigne donc dès que vous voyez les deux marques blanches vous en profitez ah mince la première je vais pas pouvoir la prendre la deuxième toutefois donc là hop il y a le geyser qui me gêne c'est bon voilà donc là faites attention parce que parfois si vraiment le colosse se place mal le geyser empêche de tirer sur le point sensible donc là c'est vraiment le scénario catastrophe mais bon ici dans l'ensemble vous voyez qu'on a largement le temps en 1 minute 20 le colosse est déjà tombé donc ensuite pour grimper dessus ça devrait le faire donc ici vous pouvez utiliser la technique de la position parfaite parce qu'on peut largement prendre de l'élan sur ce colosse vous voyez qu'en fait tout à l'heure quand je vous parlais de la deuxième technique donc celle pour monter sur son flanc c'est tout simplement les petits trucs en haut qu'on va utiliser donc les barres là que je vais vous montrer qu'on va utiliser donc ici vous avez trois niveaux je dirais de hauteur donc si vous arrivez sur cette hauteur là c'est mort votre Wanda va pas pouvoir monter par contre si vous arrivez à vous accrocher juste sur celle ci donc celle qui est là les trois qui est ici vous réussirez donc là il faut s'accrocher sur une des une des barres qui assure la coquille donc là c'est le meilleur moyen voilà de rester en place au moment où le colosse se remet en place parce que sinon vous allez tomber directement donc faut faire très très attention ici donc là vous pouvez réaliser quelques sauts si vous voulez gagner un petit peu d'hitesse parce que là vous voyez que ça permet donc là par contre mettez vous allongé au bout d'un moment parce que c'est très facile de décoller donc là vous allez pouvoir prendre énormément d'élan et du coup réaliser peut-être la technique de la position parfaite donc là prenez de l'élan et arrêtez vous à la base du monstre voilà là ça a marché normalement regardez donc là normalement s'il bouge un petit peu ça devrait amplement le faire je devrais pas avoir trop de problèmes là par contre une technique comme celle ci vous voyez ça annule totalement la position parfaite donc soyez bien prudent vous pouvez presque annuler cette attaque si jamais vous vous faites une bonne technique chargée parfois ça annule les attaques cabré comme ça un petit peu bon toutefois une fois que vous êtes arrivé à la marque le colosse se fait relativement facilement ça va très très vite vous n'avez pas spécialement besoin des techniques que je vous ai parlé en début de vidéo toutefois je tenais quand même à vous en parler parce que c'est vraiment des techniques qui sont très très impressionnantes et si vous avez envie de vous entraîner dessus et que vous y arrivez surtout n'hésitez pas à m'en faire part parce que moi ce sera avec plaisir que je les présenterai par la suite voilà un petit dernier coup et ça suffira donc il me restait quatre minutes dix amplement ce qu'il faut pour vaincre ce colosse donc vous avez vu la première technique consiste à monter au milieu des jambes donc juste avant le genou en fait je dirais et ensuite de s'éjecter sur la droite au moment où le colosse se cabre pour pouvoir prendre énormément de vitesse et de puissance enfin c'est incroyable j'ai vu la vidéo c'est très très impressionnant comme technique et la deuxième c'est tout simplement de se mettre debout sur le sur aggro et de réussir à choper les flancs du colosse pour pouvoir monter alors ça j'arrivais à le faire avant mais là j'ai perdu un petit peu d'entraînement depuis que je m'étais fait le jeu la dernière fois et malheureusement je ne peux pas vous représenter cette technique toutefois en hard j'essaierai vraiment de m'entraîner pour la présenter correctement donc là en mode normal comme elle n'est pas nécessaire je vais pas vous la montrer donc du coup si vous avez des questions ou des remarques à propos de ce 9e colosse si vous avez des techniques surtout à présenter si vous avez réussi à exécuter une des deux techniques n'hésitez surtout pas à me poster un commentaire j'en parlerai avec vous avec plaisir et sur ce on va se retrouver tout de suite pour le 10e colosse pour le 10e colosse